Général Valsero, ton message est passé, j'ai écouté, tu sais, dans de nombreuses chansons que tu as écrites et chantées, tu dis, on ne peut pas tuer la liberté, tu ne peux pas tuer la liberté, ton âme est invincible, ton âme est invincible, il faut beaucoup de courage pour tout ce que tu as toujours fait, pour tes luttes, tes nombreuses luttes sur tous les fronts qui t'ont amené à sacrifier toute ta jeunesse, toute ta jeunesse, toute ta jeunesse, on se demande où tu trouves cette énergie, mais tu réussis toujours à renaître, à renaître, comme le phénix, tu sais, on est passé à l'ère du Verseau, l'ère du Verseau, l'ère du Verseau où tout se révèle, tu es le guide, tu es un guide de la jeunesse camerounaise, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans le monde entier, ton nom fait écho partout, ton âme est immortelle, tu n'es pas seul dans ce combat, les jeunes te suivent, ne leur en veux pas, s'ils ne réagissent pas, ne leur en veux pas, s'ils ont tendance à ne pas te soutenir, dans toutes tes épreuves, tu as tout dit, tu dis tout dans tes chansons, tu dis tout dans tes textes, c'est vrai que beaucoup de jeunes prient pour que Valseroux reste juste le rappeur, le chanteur, le poète, le poète qui sait ramener les foules, qui sait déclencher les passions, qui fait remonter le patriotisme dans chaque jeune Camerounais, tes podcasts, mais surtout aussi tes anciennes chansons qui sont d'actualité. Ton amour pour le Cameroun t'a amené à sacrifier complètement toute ta jeunesse pour ces causes-là, pour ces idéaux. Tu es le porte-flambeau des jeunes au Cameroun. Dans ce moment particulier que tu traverses et que tu dénonces tous les jours, tout le monde t'écoute, tout le monde te soutient, tout le monde te tient en prière. Tu as démontré pendant toutes ces années ton amour profond, j'ai dit profond et très profond pour notre chère patrie et notre beau pays. J'admire ton courage comme toute la jeunesse camerounaise. Tes messages sont tellement forts et profonds que ça a bercé une partie de notre adolescence. On est la même génération donc on se comprend et rien n'est éternel frérot, donc même si le fruit de ton travail ne jaillit pas, en ces temps-ci tu as planté et tu as mis les graines au sol, elles vont germer, elles vont germer, elles vont germer. Et rien n'est éternel, le Cameroun restera, les hommes passeront. Mais toi tu as déjà écrit ton nom quelque part là, dans le cœur de la jeunesse. Que la force soit avec toi, que la force soit avec toi, que la force soit vraiment avec toi. Et nous prierons toujours pour que rien ne t'arrive. Je suis fier de vivre cette époque de ma vie, ce moment de ma vie, sachant qu'il y a quelqu'un comme toi, avec tout son courage, avec toute sa passion, avec toutes les forces du monde, qui pense à tout le monde, qui parle pour tout le monde. Le valsero chanteur qui est ensuite entré dans le monde de la politique est toujours le même, tranchant, tranchant, toujours pour le Cameroun, toujours pour le Cameroun. Frérot, que la force t'accompagne, que la force t'accompagne, tout le temps, tu prieras toujours pour toi, pour que rien ne t'arrive. Et toutes les situations que tu dénonces, un jour auront, on va dire comme ça, leur dénouement, rien n'est éternel. Même ta situation actuelle, ça va s'arranger. Nous en sommes tous convaincus. Général, Général, que la force soit toujours avec toi, vise le Cameroun. Bonsoir les enfants, c'est papa. Si je peux partager avec vous les messages de haine que les gens m'envoient, j'ai aussi l'obligation de vous démontrer que les gens n'ont pas que de la haine dans le cœur. Il n'y a pas que des haineux dehors. Je dois partager avec vous aussi les messages d'amour et de force. Parce que ces messages me rappellent même que je ne suis même pas la personne la plus à plaindre. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr que je suis la personne qu'on doit s'arrêter pour venir se plaindre de son sort. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne souffrent plus que moi. Qui ont plus besoin de la clinique que moi. Mais je me sens obligé, et c'est important pour moi, de vous présenter ces visages anonymes qui peuvent donner la force à n'importe qui. Merci les gars. Parce que ce que nous menons comme combat aujourd'hui, ce n'est pas seulement le combat de notre citoyenneté, mais c'est aussi le combat de notre humanité. Est-ce que nous arrivons à souffrir quand l'un des nôtres souffre ? Parce que tant que nous n'arriverons pas à ressentir la souffrance des uns et des autres, alors nous n'arriverons pas à faire bloc, frère. Tant que nous ne pourrons pas se lever ensemble pour la souffrance d'une personne, d'un groupe, d'une partie, tant que nous ne nous sentirons pas concernés par la douleur de chacun de nos concitoyens, la famille, nous aurons du mal. Et je suis obligé de vous passer ces vidéos pour que vous compreniez que non. Si les gens vous font croire que tous les Camerounais ont le cœur sec et qu'ils ne partagent pas la souffrance des autres, il est important que vous démontre qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Partagez. Partagez. Parce que ça, c'est l'amour. Et l'amour est le carburant dont nous avons besoin pour constituer le peuple. Si jamais il y a quelque chose que Poumba et sa gouvernance ont enlevé dans le cœur, c'est l'amour. Personne ne pense. Les gens ne pensent plus collectif. On montre même les images que des gens qui ne pensent plus collectif. C'est-à-dire qu'on partage un message sur Internet, c'est le message le plus insultant, c'est le message le plus agressif. Même si quelqu'un fait un petit message gentil comme mon frère, c'est qu'il fait un message gentil plein de sincérité, parce qu'il n'est pas très connu, il n'est pas ce que si on ne le partage pas. Pourtant, c'est dans ça que réside la grandeur. C'est dans ça aussi que réside la sincérité. Donner sans rien attendre en retour. Si on peut partager les messages de colère, on peut aussi partager les messages de force et d'amour. Alors partagez. Si vous n'aviez pas partagé, retournez partagé. Pour que les autres voient, pour que le monde entier voie, pour que le peuple, c'est pour ça qu'on doit battre les 5-6 000, pour que le monde entier voie cette autre partie des peuples du continent. Nous ne sommes pas que des envieux, des jaloux, des hypocrites. Non. Nous sommes un peu plus grands que ça. On n'a pas... Ils ne nous ont pas tout vidé. Non. On a un peu résisté. Vous voyez ce jeune homme, je ne connais même pas son nom. Mais l'amour qu'il a déversé dans la clinique fait que je sais qu'une partie de son âme ressent ce que la mienne ressent aujourd'hui. Parce qu'il a connecté à ma douleur. Et en connectant à ma douleur, il a connecté à la vôtre. Mais il m'a rappelé que je n'étais pas le plus à plaindre. Que mon problème de passeport n'est pas plus grave que le problème des gamins qui n'ont pas de carte d'identité au Cameroun. Son message m'a fait redescendre un peu les pieds sur terre pour me dire, oui, il va dire que c'est bon, tu n'as pas le passeport. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ça au Cameroun ? La CMI. La CMI. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Plus de 3 millions d'apatries de Cameroun incapables de bouger. Ils ne l'ont pas. Si un jour, il m'arrive quelque chose ici, là, là où je n'ai pas à courir dans le monde. Si un jour, un fou débarque et clac, voilà, papa n'est plus de ce monde et tout. Même si je n'ai plus le passeport, on va au moins coller ça sur mon cercueil. Même sans passeport, si on ne sait pas où on va envoyer le corps, parce que ça aura, on va prendre ça, on va l'identifier. Vous connaissez déjà tous mon nom, tu vois, au moins ça. Il y a des gens qui vivent au pays. Si tu n'as pas ça, tu ne peux même pas aller vers le passeport. Plus de 3 millions. Volonté politique. Ce n'est pas que les machines ne marchent pas. Ce n'est pas que les machines ne marchent pas. Il y a une volonté politique claire d'effacer du sichier national des Camerounais pour qu'ils n'existent plus. Pour qu'ils ne soient ni des citoyens avec des droits. Parce que quand on enlève les gens, quand on trafique le nombre, quand on vous refuse des cartes, c'est parce que vous ne devez pas avoir de droits. Quand tu n'as pas de carte, tu n'as qu'un droit d'empris. C'est parce que les gens s'entraînent à bafouer vos droits. Regardez-vous. Dès que vous arrivez devant un policier, si vous n'avez pas la carte, vous savez déjà que vous n'aurez jamais raison. Vous commencez seulement à vous pisser dessus. Vous êtes un homme sans droits. C'est parce qu'ils ne veulent même pas que vous ayez revendiqué des droits. C'est pour ça que vous n'avez même pas le droit à ça. La carte nationale d'identité. Et je sais que me lever pour payer mon passeport. Alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas l'acte de naissance. Non. Et ces messages me rappellent que je ne suis pas le plus à plaindre. Je ne suis pas le plus à plaindre. La carte nationale d'identité est plus importante même que l'inscription sur les listes électorales. Parce que si tu n'as pas la carte, comment te sens-tu citoyen ? Ils essayent de vous faire croire que non. On peut aller aussi s'inscrire même avec le récipicé. Ils essayent de vous faire croire que vous n'avez pas besoin de demander la carte. Prenez même le récipicé, vous partez vous inscrire. Comme si la carte, l'inscription était même plus importante que votre identification. Votre nationalité, même la carte d'électeur, n'est pas la carte d'identité. Aucun pays au monde ne peut se développer sans que tous les citoyens de ce pays n'aient une carte d'identité. Aucun pays au monde, parce que le développement, la base zéro, c'est la carte d'identité. La base zéro du développement, c'est la carte d'identité. Et quand tu as la carte d'identité, tu peux la poser là et avoir celle-ci. La carte d'électeur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne me l'envolerez pas. Les deux outils-ci, c'est ça que quelqu'un croit qu'il arrive. Même quand mon corps sera sec dans une vieille caisse. Les deux outils-ci. Ma carte d'électeur. Vous savez, pendant l'élection 2018, j'étais parti pour voter. Parce que j'habitais à Bastos. Alors je devais voter à l'école publique de Bastos. J'arrive au niveau de l'école publique de Bastos pour aller voter et tout. Et je me fais bousculer. Les policiers sont partout. Ils bousculent les gens. Le truc m'a arrêté. Il est allé me lancer dans un trou. Je suis tombé. Regarde les trous de rigole là. Je suis tombé dedans. Pourquoi ? Parce que Poumba et le petit Francky, ils étaient en train de voter. Je me suis rendu compte que j'étais dans le même centre de vote que Poumba et le petit Francky. à l'école à Bastos là-bas. Et je suis arrivé là. Ils m'ont chassé. Ils m'ont chassé. Parce que Poumba et le petit Francky étaient en train de voter. Je suis rentré chez moi. Et j'ai vu les sardines dire qu'en fait, je parle des histoires de l'élection alors que je n'ai même pas la carte. Je vous ai dit que la méchanceté qu'il y a au Cameroun. Si vous ne sortez pas les petits gars comme celui-ci qui vous démontrent que non, ce n'est pas généralisé. Ils ont fait toute une campagne pour dire que je parlais même que oh, 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 oh. Est-ce que j'avais même la carte ? Seigneur, pourquoi vous voyez jusqu'au... C'est un peu comme ils disent par exemple là que non, je parle quand on n'a pas de l'eau passeport ? Est-ce que je me suis même enroulé ? Ils sont plis, mais ils ne sont pas le bout. Et tant que j'aurai les deux ici, je ne serai pas le plus à plaindre. Les enfants, ils ne pourront pas me les enlever. Ils ne pourront pas. Donc on fait comment ? Je ne vais qu'aller avec. C'est pour ça qu'ils essayent de me bloquer le passeport. parce qu'ils savent que ces deux-ci ne me servent à rien en Europe sans le passeport. Parce qu'ils savent que ces deux-ci à part démontrer que j'ai un pays, ça ne me sert à rien. Que dalle ! Si je ne peux même pas aller... Et comme ils sont même bizarres, quand ils veulent vouloir aller voter... Non, ne vous inquiétez pas les enfants, je vais voter au Cameroun. Je peux vous rassurer que même si c'est le dernier voyage que je dois faire dans ma vie, je voterai en 2025 au Cameroun. Au Cameroun ! Même si c'est le dernier voyage que je dois faire dans ma vie, je voterai en 2025 au Cameroun. Croyez-moi ! C'était papa ! Et c'était le dernier podcast de cette journée. Merci les gars ! Merci pour l'amour et pour la force. Partagez ! Merci ! Merci ! Merci !